On est dans un joli parc qui est au coeur même de la ville qui s'appelle le parc Stalingrad et qui joue le théâtre de la commune qui est là. C'est le candidat qui va refaire vivre les plus belles valeurs de notre République, ce triptyque liberté, égalité, fraternité, qui ne vivent réellement pas aujourd'hui. Et il va permettre de bousculer le rapport de force, c'est-à-dire il va permettre à celles et ceux aujourd'hui qui n'ont rien, qui sont dans une situation de précarité, qui sont sans travail, ceux aussi qui ont un travail mais qui souffrent au travail, celles et ceux qui réclament plus de pouvoir d'achat, celles et ceux qui réclament la transition écologique combinée avec le progrès social, il va leur permettre de s'exprimer dans les urnes pour modifier la donne politique aujourd'hui qui est à l'oeuvre de telle sorte qu'ils puissent s'exprimer et faire irruption sur le devant de la scène. C'est assez incroyable que cette semaine, alors que Jean-Luc Mélenchon progresse dans les enquêtes d'opinion, il y a une coalition d'intérêts qui va de M. Gattaz au ministre des Finances allemand, M. Stauble, celui qui étrangle la Grèce, au président de la République, à la presse comme Le Figaro, Les Echos, c'est-à-dire la presse des milieux d'affaires, des économistes. Il y a même eu sur une radio publique ce matin un ancien président de la Banque de New York venu nous dire à quel point c'était dangereux. Autrement dit, ils ne veulent pas de l'alternance, ils ne veulent pas de la démocratie, ils veulent la politique unique et les partis uniques qui mènent les gens par le bout du nez alors que les gens, eux, ils essayent de sortir du carcan dans lequel on les a mis aujourd'hui. Ça fait exactement la même chose que lors du débat sur le traité constitutionnel européen en 2005. Mais ils se sont coalisés contre le non, mais c'est le non qui l'a emporté. Et nous espérons que cette fois, ils recevront en boubrant la campagne de haine qu'ils sont en train de mener, car il ne s'agit pas d'autre chose que de la haine dès lors que ce ne sont pas des arguments contre les arguments que proposent Jean-Luc Mélenchon et les communistes. Tout à fait, c'est cela qui leur fait peur. D'ailleurs, ils sont remis sur le tapis cette vieille rengaine selon laquelle on ne peut pas payer. Mais ils ne disent jamais qu'on a transféré 192 milliards qui, il y a encore 10 ans de cela, étaient affectés aux revenus du travail qui vont aujourd'hui vers les revenus du capital. Ils ne disent jamais qu'on a 80 milliards d'évasion fiscale qui, si elles étaient là, ça permettrait de doubler le budget pour l'éducation nationale. Ils ne disent jamais qu'on a donné des milliards et des milliards, plus de 40 milliards de cadeaux dans ce quinquennat aux grands patronats quand M. Gattas se promenait avec un Pins pour faire un million d'emplois. Où sont ces emplois aujourd'hui ? Et c'est vrai qu'ils veulent étouffer la voix des salariés de Whirlpool qui se battent, les salariés de Vivard qui sont menacés aujourd'hui dans leur chair, les enseignants qui réclament des moyens supplémentaires pour l'école, les gardiens de prison qui souffrent de l'austérité, la population de Guyane qui, elle, réclame pas seulement un statut, elles réclament des moyens car il est inadmissible qu'on ait d'un côté cette technologie formidable à Kourou et qu'eux sont maintenus en dessous du seuil de pauvreté. Les questions du logement qu'il faut absolument aujourd'hui traiter. Donc, il y aurait moyen de répondre à cela grâce à une nouvelle répartition des richesses et une nouvelle manière de les produire. C'est-à-dire, la question sociale et la question du progrès environnemental, de la justice climatique sont liés aujourd'hui pour le bien-être commun, dont celle du plein emploi. Ah oui, c'est tout à fait possible aujourd'hui. La donne a totalement changé. Et puis, il y a un élément supplémentaire. C'est qu'on nous a dit que le vote utile qui permettrait de battre Mme Le Pen est le vote pour M. Macron, voire pour M. Fillon. Mais c'est totalement changé puisque dès lors que toutes les enquêtes d'opinion prouvent que M. Mélenchon battra aussi largement que Macron, Mme Le Pen, il n'y a plus de raison de se priver. Et il faut placer un vote efficace, un vote utile. Jean-Luc Mélenchon, qui est le garant de choix de progrès social, de progrès écologique, de choix de gauche, au second tour. Il la battra de toute façon. Oui, vous avez raison, il y a une situation extrêmement préoccupante. Il y a beaucoup de guerres en cours en ce moment. Et on voit bien que la politique de la canonnière ne donne strictement rien. Au contraire, la guerre appelle la guerre. On le voit en Irak, on le voit en Syrie, on le voit en Libye, on le voit au Yémen. On le voit un peu partout. Donc, un rôle nouveau de la France aujourd'hui devrait consister à appeler en permanence non seulement les belligérants, mais la communauté des nations à s'asseoir autour de la table à l'Organisation des Nations Unies pour trouver les moyens d'un apaisement, les moyens de l'extinction de ces guerres. Mais il n'y aura pas d'extinction des guerres tant qu'il y aura une partie de la planète qui sera dans la souffrance et dans la misère. Il faut bien comprendre cela. Tant qu'une partie de la planète sera rejetée de la communauté des nations elles-mêmes, rejetée du progrès humain, du progrès environnemental, car des défis nouveaux nous menacent, notamment les défis autour de l'urgence climatique. Par conséquent, contrairement à ce qui se dit, personne, ni nous, ni Jean-Luc Mélenchon, n'ont soutenu l'utilisation des armes chimiques en Syrie, quelle qu'aient été ceux qui l'ont utilisée, et même si c'est Monsieur Bachar al-Assad, cela relève des tribunaux internationaux. Mais on ne peut pas dire que la réponse à cela soit celle de Monsieur Trump de balancer des missiles Tomahawk contre l'armée syrienne. C'est au contraire l'organisation d'une conférence pan-européenne, comme on a fait à Helsinki il y a de nombreuses années de cela, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table pour à nouveau une convention de sécurité, de coopération et de paix. Voilà ce que pourrait faire la France, voilà là où pourrait être utile un rôle nouveau de la France aujourd'hui, c'est-à-dire la vieille tradition française, la tradition gaullistée, même mitterrandienne, elle devrait revoir le jour, de telle sorte qu'on ne laisse pas s'allumer partout des feux qui risquent un embrasement général, et ceci est inquiétant. On voit ce que fait Monsieur Trump en déplaçant des bateaux de guerre au large de la Corée du Nord. On ne répond pas à la folie par une folie supérieure, ça c'était extrêmement dangereux. Et donc c'est vers cela qu'il faut aller, vers l'apaisement, il faut parler d'une voix forte, et de ce point de vue, oui, un changement dans notre politique, ou plutôt un retour à la diplomatie, à la politique, au lieu de la politique de la force, serait nécessaire aujourd'hui pour tout le monde. Merci Patrick et Eric. Merci. Merci.